... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour ce flash d'actualité. La situation à Abra près de Saïda au niveau en sud demeure très tendue. Les combats se poursuivent entre l'armée et les partisans de l'imam radical, cher Ahmad el-Assir. A l'écran, des images en direct de la place de l'Etoile à Saïda. Bilan officiel des affrontements. 6 militaires tués, dont 2 officiers, une quinzaine de soldats ont été blessés. Mais selon l'agence nationale d'information, 10 soldats libanais auraient péri. Toujours selon l'année, une personne a été tuée et 15 autres ont été blessés dans les rangs des partisans du cher salafiste. Par ailleurs, il y aurait 40 blessés parmi les civils. Plusieurs bâtiments ont été endommagés par les tirs causant d'importants incendies, notamment dans un des deux appartements appartenant au Hezbollah, situé autour de la mosquée Bilal Ben Rabat, où le cher Assir dirige la prière. Selon notre correspondant à Saïda, qui cite une source sécuritaire qui a requis l'anonymat, 4 membres du Hezbollah ont été tués, une quinzaine d'autres ont été blessés dans les heures. Alors, je vous rappelle que l'imam radical accuse le Hezbollah d'avoir positionné ses éléments armés dans ses appartements. Et dans un communiqué, l'armée indique qu'un groupe loyal au cher Assir a attaqué cet après-midi sans raison, en barrage de l'armée à Abra, une source au sein des services de sécurité locaux, avait auparavant affirmé que ces heures avaient éclaté, après que des soldats postés à un barrage ont arrêté une voiture transportant des partisans du cher Assir. Des mitrailleuses et des roquettes ont été utilisées lors de ces combats. Des échanges de tirs avec différentes armes s'en sont suivis et se poursuivent encore, je vous le disais, non loin de la mosquée Bilal Ben Rabat, où le cher Assir dirige la prière. Ces échanges de tirs sont audibles jusqu'à Saïda où plusieurs familles de Abra ont trouvé refuge. Ceux qui n'ont pas réussi à quitter la localité en raison de l'intensification de violences appellent l'armée à l'aide. Dans une vidéo envoyée sur les téléphones portables de ses partisans, le cher Assir appelle ses partisans à travers le Liban à venir à Abra pour prêter main forte à ses hommes, mais aussi à défendre la religion et les femmes. L'imam salafiste estime que son camp est actuellement agressé par l'armée libanaise confessionnelle, les miliciens du Hezbollah et ceux du chef du mouvement Hamal et président du parlement Nabi Béry. Cher Assir exhorte enfin les nobles sunnites ou non sunnites de l'armée à déserter et appelle ses partisans à couper les routes. Les appels du cher Assir ne sont pas restés sans écho. Plusieurs routes à travers le Liban ont été coupées par ses partisans. Vous allez le voir sur ces images tournées ce soir à Tripoli où plusieurs partisans du cher salafiste se sont rassemblés. Place Abdelhamid Karameh bloquant l'accès à la place en brûlant des pneus. Les chefs religieux de Tripoli ont appelé l'armée à ne pas tirer sur les partisans du cher Assir à Abra où se déroulent les affrontements et ce pour leur permettre d'engager une médiation avec le clan Assir. Des opérations escargots ont également été signalées dans plusieurs régions de la BK, notamment sur les routes menant à Saab Nayel, Tarlabaya, Kobélias, Ammik, ainsi que la route menant au poste frontière de Masna. Et puis sachez aussi que l'autoroute menant au sud du Liban a été coupée dans les deux sens, au niveau de la localité de Nermé. Le président de la République, Michel Steyman, a convoqué les ministres et les chefs des forces de sécurité et de l'armée à une réunion d'urgence qui se tiendra demain au palais de Brabda. Dans un communiqué, le chef de l'État a assuré que l'armée récolte tout le soutien de la classe politique afin de capturer les auteurs des violences et ceux qui tentent de porter atteinte à la sécurité des citoyens, à l'armée et à son unité. Le président Steyman a assuré que ces personnes seront traduites en justice. L'ancien Premier ministre et chef du Courant du Futur, Saad Hariri, a dénoncé une tentative d'entraîner la ville de Saïda dans une confrontation avec l'État et l'armée. Dans un communiqué, Hariri appelle les autorités concernées à prendre les mesures nécessaires afin de protéger la ville de Saïda et ses habitants, mais aussi afin de mettre un terme aux tentatives de division sectaire qui menacent le Liban. Hariri a par ailleurs estimé que le Hezbollah a provoqué les habitants de la région en créant des îlots sécuritaires dans les quartiers résidentiels. L'ancien Premier ministre a toutefois estimé que cela ne justifie pas les attaques contre l'armée. Hariri a ensuite exhorté la population à ne pas se laisser entraîner à commettre des actes de représailles qui pourraient servir les intérêts du Hezbollah. Il a également affirmé que la paix civile et la stabilité de la ville de Saïda relèvent de la responsabilité de tous les dirigeants libanais et avertit contre toute tentative de saper les efforts en ce sens. Hariri a enfin dit compter sur la sagesse du commandement de l'armée dans son action pour protéger Saïda et éviter de tomber dans les pièges de ceux qui tentent de semer la discorde et ceux qui se cachent derrière les armes du Hezbollah pour prendre le contrôle de l'État. Hariri a aussi présenté ses condoléances aux familles des soldats qui sont tombés en martyr dans les affrontements. De son côté, la députée de Saïda, Bahia Hariri, a estimé que les violences à Saïda s'inscrivent dans le cadre d'une campagne qui vise à semer la discorde et la division sur l'ensemble du territoire libanais. Une campagne qui, selon Bahia Hariri, se préparait depuis plusieurs semaines dans un discours au Libanais. Elle a redit son refus de toute présence d'armes dans la ville et dénoncé les actes de violence contre l'armée. Hariri a par ailleurs affirmé que les habitants de Saïda sont déterminés à rester chez eux et comptent sur l'État pour garantir leur sécurité. Et les événements à Saïda ont figuré au menu des entretiens téléphoniques du Premier ministre désigné Tamam Salam avec le président Sleeman, le Premier ministre sortant Najib Mikati, le chef du bloc parlementaire du courant du futur, Fouad Sinora, le ministre sortant de l'Intérieur, Marouane Charbel, la députée Bahia Hariri et le commandant en chef de l'armée, le général Jean Karouagy. Salam a estimé nécessaire que l'armée et les forces de sécurité rétablissent le calme à Saïda dans les plus brefs délais, arrêtent les auteurs des violences et mettent un terme aux actions des groupes armés qui menacent les citoyens et la paix civile à Saïda où les examens officiels ont été reportés en raison des violences. Et c'est ainsi que se referme ce flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada